Au Musée des Beaux-Arts de Caen, on vous propose d'assister en direct à la restauration d'une toile du XVIIe siècle. Cette toile, la voici. Une œuvre d'Erasme Kélin, peintre flamand contemporain de Rubens. Peinte en 1669, elle a été ramenée en France par Napoléon. Il était temps de faire son nettoyage. Quand on travaille sur un détail, on oublie un peu la peinture. On n'est vraiment que sur la matière, sur la couleur et sur la profonde. On s'attache à d'autres critères. On est conscient, bien sûr, qu'on touche à une peinture ancienne. Et justement, on prend toutes les précautions pour le faire de manière le plus précis et le plus délicat possible. Après la consolidation de la toile, deux restaurateurs vont passer 25 journées à reprendre l'œuvre, millimètre par millimètre. Ce métier, il y a trois facettes, il y a même quatre facettes. Il y a l'aspect scientifique, l'aspect artistique, l'aspect technique. Donc, on passe de l'un à l'autre tout le temps. L'idée, c'était de montrer au public en quoi consiste le travail des restaurateurs d'œuvres d'art. Ils seront là certains jours pour travailler devant le public à la phase de réintégration illusionniste. Donc, venir faire les retouches qui permettent de rendre à l'œuvre sa lisibilité. La réintégration illusionniste. C'est comme ça que ça s'appelle et que vous pourrez la voir. La restauration terminée, la toile retrouvera sa place. Au musée.